N'ayant que 18 minutes, j'attaque. Dans le cœur de tout homme, de toute femme, il y a des forces créatrices qui sommeillent, qui originent de la tendre enfance et qui se manifestent par leur rêve. Mais là, ces forces vives qui sont dans nos cœurs d'enfants, très tôt, sont étouffées par l'impression familiale, sociale, économique, professionnelle et parfois matrimoniale. Et ces forces vives ne deviennent plus que murmures. On les étoffe, on les étoffe, je m'excuse, dès la petite école. Exemple, la petite Céline dans un coin qui écoute son professeur, mais qui n'est pas là. Elle est dans la lune, elle rêve. Le professeur va lui dire, Céline, tu rêves, tu dors, sors de la lune. Il faudrait que Céline soit capable de se lever et dire, monsieur le professeur, avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi, j'ai le droit de rêver. Ne touche pas à mon rêve. La différence entre un animal et un humain, c'est que l'animal marche par instinct, tandis que l'humain est capable de rêver. Le rêve, c'est plein de passion, d'émotion, de créativité, d'originalité. Quel résultat, quel enfer. Les gens s'éloignent de ces forces vives, ne les écoutent plus, n'ont plus conscience de leur utilité, de leur vitalité. Et haptique devant les pressions et les frontières. Regardez nos vies, regardez nos vies. Que de pression, que de contestation, que d'opposition, que de dénigrement, que d'insécurité. Regardez ce qui nous est imposé. Les gens ne font à peu près jamais ce qu'ils voulaient faire. C'est toujours un second choix, une alternative, une panacée. Et c'est toujours, comme on dit, imposé, accidentel, occasionnel. Et alors, les gens se surprennent à ne pas performer, à ne pas réussir, à ne pas être efficace. Bien pire que ça, à ne pas être heureux. Il faudrait bien qu'un jour, on soit capable de son futur, maître de son futur, de sa vie, de sa destinée, de son devenir. Il y a une maudite limite à ce qui nous est imposé. Le désir des uns, le désir des autres ne sont pas nécessairement ce qui te convient, ce qui t'habille bien. Ceux qui t'aiment ne sont peut-être pas les mieux placés pour te dicter ton futur, ton devenir. La patience, la résignation, le défaitisme, l'acceptation, ne sont pas des vertus que je préconise. Il faut libérer son âme et son cœur, la violence, l'écoeurement, l'insatisfaction et la frustration qui s'y trouvent. Comme on dit souvent, prenons soin de nos corps pour que notre âme ait envie d'y rester, d'y demeurer. Alors, regardez bien, il y a deux éléments dans ma vie, moi, qui m'ont marqué. J'attaque. Je suis né à Brossard, papa avait fondé une ville Brossard. On était cultivateurs. Il y avait une grosse cuve pleine d'eau. Il fallait la remplir d'eau, l'électricité n'était pas rendue à la cuve. On allait là pomper mécaniquement, manuellement, une pompe. Et en arrivant près de la cuve, papa m'a fait découvrir qu'il y avait dans la cuve quatre ou cinq petites abeilles en train de se noyer. Alors, papa m'a forcé à mettre mon doigt. Et les petites abeilles ont monté sur mon doigt. Je les ai sauvées de la noyade et ils ont eu la liberté. Dans mon cœur d'enfant, un entomologiste était nain. Maman, elle, était généreuse. Maman, elle m'obligeait. À Noël, elle me donnait deux cadeaux. Aujourd'hui, c'est 20-25, mais ce n'est pas grave. Dans mon temps, c'était deux. Il fallait que j'en donne un à un petit pauvre, à un enfant défavorisé. Maman, elle se met dans mon cœur des graines de générosité. Ce n'est pas drôle de donner 50 % de ton cadeau. C'est comme l'impôt fédéral, 50 %. Ce n'est pas mal. Dans mon cœur, était nain, je m'excuse, un humaniste. J'aime les insectes. Je suis un entomologiste, vous le savez tous. Je suis fou des insectes. Je suis passionné des insectes. J'ai donné ma vie aux insectes. Mais je suis aussi un humaniste. Mes insectes, ce n'était pas juste pour moi. C'était pour le monde. Ceux que j'aime, ceux à qui j'appartiens, ceux que j'aime vraiment. Les Québécois, d'abord. Quand j'ai voulu faire l'insectarium de Montréal, je vous parle franchement, moi, ça ne voulait pas. Ça niaisait. C'était long. C'était dur à financer. L'économie est à base. Tout le monde me disait, tu es fou, mon bébitte. Qu'est-ce que tu fais, là? On n'a pas le temps de parler d'insectes, puis tout ça. Moi, pour réussir à convaincre la ville de Montréal, j'ai écrit à Toronto, au Toronto Zoo. Toronto Zoo m'a renvoyé une lettre. Je ne suis pas jennais de vous le dire. J'ai pris l'en-tête. J'ai photocopié l'en-tête. Puis, je me suis écrit à moi une belle lettre par le Toronto Zoo de Toronto, comme quoi qu'il voulait avoir un insectarium. Le lendemain, j'avais l'insectarium de Montréal. C'est ça. Il faut. J'ai travaillé comme humaniste beaucoup à impliquer les gens, à développer chez eux le goût de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneurship, comme on dit, pour qu'ils se découvrent eux-mêmes, qu'ils découvrent leurs talents, leurs passions. On est plein de talents. On crève à en ayant utilisé 10, 12, 15 % de nos talents. Merci, merci. Alors, j'essaie, moi, d'en donner les jeunes, en particulier, à exceller, à être heureux, à trouver leur vocation, leur fonction, leur espace, leur place dans cette vie de rêve. Parce qu'on vit dans une vie de rêve, dans un pays de rêve. Moi, je donne des conférences. Un bon conférencier, souvent, il refuse d'aller loin. Moi, je vois où personne ne va. Moi, je vais à Chibougamou, je vais à Chappé, je vais au Tébiscamingue, je vais sur la Côte-Nord, je vais loin, je vais en Gaspésie. Quand j'arrive dans ces écoles-là, je vais utiliser une expression vulgaire. Les jeunes me disent, je ne suis pas un homme de vulgarité, je n'aime pas ces expressions vulgaires. Je vais l'utiliser en anglais, pour que tout le monde la comprenne. Ils vont me dire, «screwed up ». Ce sont les jeunes de 8, 10, 12, 15 ans qui me disent ça. Tout est screwed up. L'école est screwed up, les professeurs sont screwed up. La famille est screwed up. La politique est screwed up, ça, ils ont même un peu raison. Ils écoutaient, tout est screwed up. Il n'y a rien de screwed up. Comment on vit dans un pays de rêve, un pays d'eau, de lacs, de montagnes, de rivières, un pays immense où on est fort peu nombreux. Regardez, ils sont 27 millions aux Indes. Ils sont, tenez-vous bien, ça n'a pas de bon sens ce que je vais vous dire là. Ils sont 27 000 personnes par kilomètre carré. En Chine, ils sont 44 000 personnes par kilomètre carré. Puis nous autres, on est quatre, pas quatre mille, non, quatre. Puis il n'y a pas de place, il n'y a pas de futur. Tu n'as pas ta place dans ce pays de rêve, un pays d'eau, de lacs, de montagnes, un pays aux richesses naturelles. Il y a une autre chose que je dis à ces jeunes-là. On a la vie. Oui, la vie. Tu es foutu où les pantalons, nous, on ne va pas demander la vie. Bien oui, on a la vie. La vie, c'est grand, c'est beau, c'est noble, c'est unique. On dit une vie, ça ne vaut rien, mais rien ne vaut plus que la vie. Toute vie a son sens, sa valeur, sa signification, son importance, son utilité. Il n'y a pas de vie inutile. Moi, je vais vous le mettre autrement. L'insecte que tu tues bêtement comme ça au sol, que tu écrases dans un geste d'orgueil insignifiant. Qui es-tu, toi, tard venu sur cette planète pour décider que ce petit insecte-là ne doit pas vivre, ne peut pas survivre parce qu'il est petit? Accepterais-tu, toi, par exemple, d'être écrasé par un gros dinosaure? Si il existait encore, tu dirais, hey, chose, moi, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi. « Respecte-moi ». Il faut respecter la vie. Toute vie a son sens, sa valeur. Et puis, voyez-vous, moi, cette passion-là dans mon cœur, j'ai été contesté. Ben oui, nul n'est prophète dans son pays. Ben oui, j'ai été contesté. Merci à tous ceux qui m'ont contesté. Parce que moi, comme vous me connaissez, plus tu me piques, plus tu m'écaires, plus tu me contestes, plus je performe. Je suis comme un insecte qui s'agite. Alors, j'ai pris modèle sur les insectes. Ben oui, j'ai été contesté. Imaginez-moi, j'ai laissé le notariat, cette belle profession notariale, pour collectionner des insectes dans les égouts de Singapour. Mon pire capotait. Papa, il m'a dit, le premier qui m'a contesté, c'est papa. Il m'a dit, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Ben, regarde-donc. Tu vois le niveau, tu sais. Maman, elle m'a dit, sors-moi ça de la maison. Ça pue, c'est sale, ça pique, ça mord. Merci, maman. J'ai été contesté. Là, on m'a donné des surnoms. Il y a une mouche qui l'a piqué. Il y a des bibites dans la tête. Il y a des fourmis d'ingembre. Il cherche des poux. Il y a des puces entre les oreilles. Il est parasité. On m'a donné des surnoms. Le bibitologue. Le buckman. Le beetleman. L'homme aux insectes. Le butterflyman. La hymne dialla jones des insectes. Mais moi, malgré tout, j'ai continué mes voyages, mes expéditions. Voyager dans une centaine, 140 pays. J'ai étudié, j'ai lu, j'ai observé. J'ai accumulé d'énormes collections. J'ai chez moi, je ne suis pas gêné de le dire, 450 000 spécimens. J'ai toujours collectionné amphiducie. Une trosse, non pas pour moi, mais pour les autres. J'ai ouvert 11 insectariums dans le monde. J'ai fait une série de télévision qui s'appelle Mémoire d'insectes. Une autre qui s'appelle Insectia. Pour sensibiliser les humains. Mon but était de réconcilier les humains avec une classe animale qui a beaucoup de classes. La classe des insectes. Et ce n'est pas grave de ne pas s'y pourfou quand tu sais que dans mon cœur, tu n'es pas si fou. Un jour, j'ai ouvert un insectarium, par exemple, en Chine, à Shanghai. Les Chinois, les autres, mon or est là, c'était effrayant. Il y avait un estrade à peu près de 150 pieds, tout en couleur rouge. Puis les autres, ils ne connaissent pas ça, voyager à l'époque, ils m'ont donné 250 kilos de cadeaux. Comment je suis revenu, moi, à l'aéroport de Toronto avec ça? Le gars, il dit, il est à 11 heures le soir, il dit, regarde, il dit, va-t'en, va-t'en. Il dit, ça me prendra toute la nuit à ouvrir ça. Merci beaucoup. Et puis, c'est ça, la passion, l'émotion, la dédication pour en arriver un jour à réaliser mon rêve. Ce rêve qui était nain, du puits, de la cuve, de la réaction de mes parents, mais ce rêve était nain aussi, un petit peu, dans la souffrance, dans la douleur. C'est dans le creuset de la souffrance que se personnent les âmes fortes. On a réussi enfin, un jour, à créer l'Insectarium de Montréal. C'était le premier de toutes les Amériques. Quelle fierté pour nous autres les Québécois. On est habitués, nous autres les Québécois, de faire des premières. On n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. On est habitués, regardez notre rôle, regardez notre transparence, notre performance dans le domaine des arts, du cinéma, de la culture, de la littérature. C'est maudit qu'on performe. Non, c'est ça que j'essaie d'enseigner aux jeunes, aux élèves. Je vais dans des classes, moi je vais dans des études, je vais dans des collèges et j'essaie par mes conférences, par mon action, à les valoriser. Puis voyez-vous, l'Insectarium, il performe une institution comme ça, c'est dimensionnel, c'est vocationnel. Un Insectarium, c'est en relation avec la science, avec l'environnement, avec l'écologie, la conservation, l'éducation, la culture, la muséologie, le loisir récréatif. Tu peux aller là, à l'Insectarium, avec tes enfants, il n'y a pas de pornographie là, il n'y a pas de violence là, c'est beau, c'est propre, c'est peu, c'est pas dangereux. Je ne sais pas ce qu'il est rendu, mais en tout cas, il fait sa job, lui aussi, il travaille, il fait comme moi. Alors regardez, moi, après avoir été copié, plagié, humilié, ben, vous l'avez compris, je ne suis pas si fou que ça, je ne me sens pas si fou que ça. Et puis regardez, c'est un futur à ça. Mon but est de réconcilier des humains, avec une classe, il y a beaucoup de classes, donc j'ai fait toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'actions pour sensibiliser les gens. Mais ça a eu des retombées fantastiques pour le Québec. L'Insectarium a été copié, il a été plagié, tout le monde voulait avoir des Insectariums. Comme je vous dis, j'en ai fait 11. Là, j'avais à peu près une commande de 50. Moi, je fais ça tout seul avec ma femme. Pour les faire, j'y vais. Mais ça a eu des retombées aussi pour d'autres. Alors ça a créé des contrats faramineux pour des firmes québécoises dans le domaine du design, dans le domaine de la communication. Moi, un vrai nationaliste québécois, c'est des firmes québécoises que j'essaie de diriger. Ces contrats-là, ils n'ont pas nécessairement aux États-Unis. Voyez-vous, il y a eu des retombées fantastiques. Et oui, je vous annonce aussi que très bientôt, on va nourrir, on va nourrir, peut-être pas tout de suite la population, mais on va nourrir les cheptels animaux, de mes insectes. Alors je vais fabriquer ici une énorme manufacture, je vous en avertis, une énorme manufacture, vous le savez bien, d'insectes. Et je vais fabriquer là-dedans des insectes homophages, c'est-à-dire qu'ils se mangent les uns les autres. L'homophagie, ça a une vertu, ça. En se mangeant les uns les autres, je ne suis pas obligé d'énormir. Comprenez-vous? Ça va bien? Une mouche, une mouche drosophile, par exemple, elle, elle manufacture, croyez-le ou pas, 15 générations par été de mouches. Nous autres, les humains, on en a 4 par siècle. Mais oui, tu as 25 ans, on en met au monde. Mais vous autres, c'est 15 par année. Alors dans un livre comme Olymel est très intéressé. Je vous donne une firme québécoise. Olymel est très intéressé à mettre la main là-dessus. Alors dans une bâtisse raisonnable en grande, je vais élever des criquets, des sauterelles, des mouches drosophiles, des ténébrions, et je vais fabriquer une pâte où on retrouve 85 % de protéines. Puis on va nourrir nos animaux avec ça. Les poulets de Saint-Hubert-Barbecue, par exemple, au lieu de peser 2 kilos, moi, les miens vont peser 3 kilos. Au lieu de prendre 13 semaines pour arriver à maturité, les miens vont arriver à maturité après 9 semaines. Imagine-toi l'économie que ça représente. La voiture, ce n'est pas si fou que ça. Ce n'est pas si fou que ça. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, il va être trop tard. Moi, j'ai le soir les 15 ans. Ma chèvre, mais ce que je veux vous dire, jusqu'à la fin, moi, je vais aimer les insectes. Ma passion, avant, regardez bien, il y a des passions insectueuses. Moi, c'est ça. Moi, j'ai une passion insectueuse. Et, bon, je termine là-dessus en vous disant, celui qui se perd dans sa passion, c'est Saint-Augustin qui l'a dit, a moins perdu que celui qui a perdu la passion. Mes amitiés, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada